Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première livraison d'informations. D'abord la journée nationale du Genocoste. Elle est célébrée le 2 août de chaque année en République démocratique du Congo. Ce vendredi, c'est la première ministre qui célébrera cette grande cérémonie dans la province de La Tchopo. La chef du gouvernement est arrivée hier jeudi à Kisangani pour ce grand événement. Suivez. Jeudi 1er août 2024, il est 15h50, lorsque l'avion transportant la première ministre, chef du gouvernement, est aperçu sur la piste de l'aéroport international de Kisangani, Bangoka. Sur le tarmac, le gouverneur de province, Polalendongolia, les autorités locales, un nombre important de membres du gouvernement central, tous venus l'accueillir pour se prendre séjour dans cette province. Judith Suminoa-Tunuka est arrivée à Kisangani pour présider la cérémonie officielle en hommage aux victimes du génocide congolais, dit Genocoste. Pour la première fois, la République démocratique du Congo rend hommage ce vendredi 2 août aux millions de Congolais victimes d'atrocités liées aux conflits armés, événement qui sera retransmis en direct sur la télévision nationale. Il s'agit de la commémoration de la journée nationale du génocide congolais pour des gains économiques. La première ministre est arrivée à Kisangani pour présider la cérémonie officielle en hommage aux victimes du génocide congolais. Le Fonarev, structure dédiée à cette cause, a assuré une préparation spéciale tenant compte du poids de l'événement qui mobilise la nation. La chef du gouvernement, de la différence qui prend toute la mesure du sort des victimes des violences sexuelles et des autres crimes contre la paix et l'humanité, a inscrit dans le programme d'action de son gouvernement un certain nombre d'actions irrelatives. Il s'agit notamment des actions de consolidation des mécanismes de justice transitionnelle, notamment les poursuites judiciaires contre les auteurs de ces crimes, la mémoire, la réconciliation et la réparation. La province de la Tchopo choisie pour lancer ce grand événement historique, s'est mobilisée. Les forces politiques et vives se sont mobilisées pour saluer cette initiative de reconnaissance dédiée à nos morts. Le gouvernement congolais s'inscrit implacablement dans le travail de mémoire afin que tous ces morts ne soient jamais oubliés. Cette mémorialisation est considérée comme l'un des leviers de la reconstruction de l'État-nation à travers notamment la fabrique identitaire d'un idéal national et d'une conscience historique. Le 2 août, journée qui commémore le génocide congolais, occasion pour Maître Chantal Tchamboumovita, ministre des droits humains, de lancer un message d'unité à la population congolaise en ce qui concerne les victimes de ces atrocités. On l'écoute. Chers compatriotes, le 2 août de chaque année, nous commémorons le génocide congolais pour des guerres économiques, génocostes, car l'impératif patriotique et fraternel nous oblige à avoir une pensée à l'endroit de nos compatriotes, hommes, femmes et enfants, en poids à la barbarie dans sa forme la plus cruelle dans la partie estse de notre pays. Aujourd'hui, nous méditons sur les millions de vies et d'avenir volés et pleurons les pertes incommensurables, notamment en vie humaine. Quelques pays limitreuses de la partie estse ayant décidé de s'affranchir de toutes formes d'illégalité, foulant continuellement au pied les droits internationales humanitaires en commettant des tueries de masse à l'égard des populations civiles congolaises depuis plus de temps. Lors de son séjour de travail dans la province de Lachopo, le ministre des Ressources Hydrauliques et d'Électricité, Teddy Luambua, a effectué une visite à Lubunga, question d'évaluer les travaux de réhabilitation du réseau de distribution de l'énergie électrique de Lubunga à Kisangani. Éditha, l'explication. Après son arrivée à Kisangani, dans la province de Lachopo, pour prendre part, vendredi 2 août, à la journée commémorative du génocide congolais, le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, Teddy Luamba, concentre ses efforts dans l'amélioration de la desserte en électricité, en droite ligne, de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tissékidi, à travers les six engagements contenus dans le programme du gouvernement. Teddy Luamba a concentré la journée du jeudi 1er août à l'évaluation des travaux de réhabilitation du réseau de distribution électrique de Lubunga à la rive gauche de Kisangani. L'objectif est de palper la situation de la desserte en énergie électrique et accélérer la réhabilitation du groupe 1 de la centrale hydroélectrique de la Tchopo. Le constat est positif parce que nous avons des signes palpables des travaux qui se sont exécutés et aujourd'hui, on peut rassurer que la qualité de la desserte en électricité s'améliore dans la commune de Lubunga et que nous avons des sites prioritaires tels que l'hôpital de référence aujourd'hui, qui est non seulement alimenté et raccordé correctement, mais aussi qui a une source d'autonomie en électricité. Donc, je demanderai à toute la population de se rassurer que les travaux vont s'exécuter un peu partout dans ce cadre. Au cours de cette visite d'inspection, Teddy Luamba, accompagné du directeur général de SNEL-SA, Fabrice Lucinde, a examiné les travaux effectués par le fonds Frivao. Partout où il est passé, il a constaté les réalités de SNEL qui a entrepris des travaux de raccordement de toutes les cabines de la commune de Lubunga. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du plan de stabilisation et d'amélioration de la desserte de Kisangani, compte tenu des différents financements qui ont été mises à disposition de la SNEL, notamment le fonds spécial de réparation et d'indemnisation des victimes et des activités armées de l'Ouganda en République démocratique du Congo, Frivao, ce qui explique la satisfaction du ministre des Ressources Édoliques et Électricité. Le 1er août, c'était hier, la journée nationale dédiée aux morts et parents vivants. Les Kinois et Kinois se sont rendus dans différents cimetières pour nettoyer les tombeaux et honorer leur mémoire. Rodé Panda. 1er août, journée nationale de parents est déclarée chômée et payée. Elle est en mémoire de parents vivants et décédés, permettant aux familles de se recueillir et d'entretenir les tombes de leurs proches. Le cimetière de Kintambo à Kinshasa, bien qu'est fermé officiellement depuis 1998, continue de recevoir de morts. Malgré l'interdiction des autorités, le faux soyer vide et les anciennes sépultures pour revendre les emplacements. Le reste de défunts sont souvent brûlés, laissant des familles désemparées, incapables de trouver les tombes de leurs proches. Cette situation crée un manque d'espace et de conditions d'hygiène précaires dans le cimetière. Parmi ceux qui sont venus se recueillir cet avant-midi au cimetière de Kintambo, quelques-uns se sont exprimés. Nous nous vacunons le 10 septembre 2013. Enterrée depuis le 12 septembre 2020, j'ai trouvé la tombe cassée par-ci, par-là, bien que j'ai arrangé en faisant faire les réfections. Ce qui m'a beaucoup dérangée, c'est le fait que j'ai trouvé beaucoup d'herbes secs à l'intérieur et les gens m'ont dit que les faux soyeurs cherchent à remplir les tombes des feuilles mortes pour les brûler afin d'y enterrer quelqu'un d'autre. Nous demandons aux autorités d'être éveillés par rapport au respect des lieux des repos des morts. Nous demandons à l'État de trouver des mesures idoines afin de réglementer cette histoire de cimetière car c'est triste. Je suis contente de trouver que Maman Denise ait aidé à clôturer le cimetière. De plus, les anciens cimetières comme celui de Kintambo constituent des sites d'intérêt pour les chercheurs et certains touristes. Cependant, la gestion de ces lieux reste problématique face à la croissance démographique et croissant aux décès enregistrés jour après jour à Kinshasa. Le 1er août date qui marque le début de l'entrée en vigueur du nouvel horaire des agents de l'État. Il s'agit d'une semaine anglaise. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a donné des précisions sur la modalité d'application de cette nouvelle disposition. On l'écoute au micro de nos reporters. Les dispositions relatives aux nouveaux horaires qui seront désormais d'application dès le 1er août 2024 se présentent de la manière suivante. La durée de service est fixée à 8 heures de travail par jour et 40 heures par semaine. La semaine de travail passe donc de 6 à 5 jours de travail, soit du lundi au vendredi, de 8 heures à 16 heures, avec une pause d'une heure, soit de 12 heures à 13 heures. Le samedi devient donc un jour non ouvrable, sauf pour des services présentant certaines spécificités. L'agent qui arrive entre 8h30 et 9h est retardataire et s'expose à des sanctions disciplinaires autres que la révocation. C'est lui qui arrive au-delà des 9h30 et réputé absent. Les agents bénéficient donc d'une tranche de grâce allant de 8h à 8h30 non sanctionnable. L'agent qui totalise 8 retards au cours d'un même mois reçoit un blâme. S'il totalise plus de 8 retards au cours de la même période, il subira une sanction supérieure au blâme mais autre que la révocation. 4 absences non justifiées et non pas 2 au cours d'un même mois peuvent conduire à la révocation de l'agent. Par ailleurs, l'absence prolongée non justifiée durant 30 jours au moins entraîne la démission d'office de l'agent au sein de l'administration publique. Tout retard ou absence injustifiée entraîne une conséquence pécuniaire correspondant au temps non presté après l'expiration de son congé de maternité tout agent féminin qui allait un enfant de moins de 6 mois a droit à une demi-journée par jour des repos pour lui permettre d'assurer l'allaitement du nourrisson. Son Excellence Monsieur le Président de la République chef de l'État champion de la masculinité positive a lévé personnellement cette option qui est un progrès majeur pour le droit des femmes. Le vice-premier ministre des Transports et Voix de Communication a présidé la réunion avec les responsables de l'administration sur l'élaboration du projet budget de son ministère. Nicole Sessep. Les experts des différents services du ministère des Transports, Voix de Communication et Désenclavement réfléchissent sur les actions prioritaires qui seront prises en compte dans l'élaboration du projet du budget de ces ministères. Ces projets sera retenus dans le programme d'action du gouvernement de la République démocratique du Congo dont la loi des finances pour l'exercice 2025 est en pleine élaboration. Des orientations précises ont été données aux participants par rapport à l'élaboration du projet du budget du ministère des Transports, Voix de Communication et Désenclavement par le vice-premier ministre Jean-Pierre Bimbak-Bumbu. Il nous a demandé de respecter la vision du président de la République qui se trouve dans le programme d'action du gouvernement. Maintenant, nous sommes en train de descendre avec des experts pour que nous puissions commencer le travail de manière qu'au plus tard, le 5 août, nous puissions lui remettre nos prévisions du secteur, c'est-à-dire l'administration, l'entreprise publique, l'établissement public, et les prévisions des services spécialisés du ministère. À partir du 6, nous irons alors à la conférence budgétaire pour défendre ces prévisions auprès des amis du budget. Cette réunion a connu la participation des directeurs généraux des entreprises, les responsables des différents services de l'administration ainsi que les services spécialisés qui sont sous tutelle du ministère des Transports. Parlons cette fois-ci de la rencontre de la vice-ministre de l'Intérieur avec la délégation de l'ANAPI et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire. Les détails avec Chimène Dondo. La numérisation de services et entités sous tutelle du ministère de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières demeurent l'une des priorités du quinquennat du président de la République, Félix-Antoine Tuseké de Chilombo, porté par les gouvernements sous-minois. C'est dans ce cadre que la vice-ministre Eugénie Tchela Kamba a eu une séance de travail avec une délégation de l'ambassade de la Côte d'Ivoire conduite par les chargés des affaires économiques qu'accompagnait l'Agence nationale de promotion et investissement à NAPI. L'occasion pour les numéros deux de la territoriale au pays d'écouter ces hôtes venus pour expliquer l'enjeu et l'opportunité de la plateforme de digitalisation World Financial Service efficace, notamment dans la gestion de paie des policiers et la collecte de taxes et rédévences dans les entités communales, ce qui doit permettre à l'État d'accroître ses ressources internes. La plupart des contribuables sont dans l'informel. Les collecteurs manuellement ont du mal à couvrir la cède. Nous avons réussi à digitaliser l'ensemble des mécanismes de collecte avec la constitution de bases de données qui permet d'établir le potentiel économique et financier des collectivités. Nous avons été émerveillés par la version de la vice-ministre. Satisfaite d'avoir écouté de ses hôtes de l'intérêt qu'apporte la Banque mondiale dans ses vastes projets de digitalisation, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, a émis le vœu de voir la société Clotchorce Congo, lui transmettre une note d'information afin de voir dans quelle mesure passer de la parole à l'acte. Vous avez sûrement reconnu le timbre vocal de Tete Bongunja, direction au ministère de l'Intérieur pour parler cette fois-ci de la mise au point du ministre sur le conflit Mboli-Lengola face aux autorités coutumières. Les enquêtes sont en cours mais les premiers indices à notre possession démontrent à suffisance qu'il n'y a pas eu d'actes prémédités. Donc les incidents d'hier au GLM n'ont pas été prémédités. C'était un mouvement spontané de jeunes gens dans un esprit de groupe. Par conséquent, il n'y a pas eu de complot contre qui que ce soit. Il n'y a pas eu non plus d'incidents ou d'attaques de mort. Les enfants qui ont été brutalisés portaient des t-shirts légers sans sous-garments. Ils avaient ni machettes ni armes à main. Et pour cette raison, nous avons demandé à ce que il y ait la neutralité dans les enquêtes en cours. que j'ai instruit au commissaire général de la police nationale d'appliquer les mesures qui s'imposent. Coup de filet de la police nationale congolaise hier jeudi matin à Kinshasa sur la route Matadi à Binzaozone. Le commissaire divisionnaire provincial adjoint le général Kilimbalimba a rassuré la population sur la sécurisation de leurs biens. Les commissaires divisionnaires adjoints de Kinshasa le général Blaise Kilimbalimba a effectué ce matin 1er août une descente au siège de force du Pogré sur la route de Matadi dans la commune de Ngaliema à Binzaozone. Cette descente est consécutive à l'arrestation et déguerpissement de ces bataillons de la force du Pogré qui s'est transformée en véritable gang. Tôt ce matin la DEMIAP a procédé à l'arrestation de leur leader répondant au nom de N'Gandu N'Gandu Kennedy alias Antibal ensemble avec ses compagnons au total 130 personnes arrêtées. La population n'a pas manqué à exprimer sa satisfaction. Les commissaires divisionnaires adjoints commandants Pensey Kinshasa n'a pas hésité à appliquer les règles sécuritaires afin d'arriver à identifier les lieux de provenance de ces malfrats. Le monde d'hier était comme une victime qui a rédemonté la base avec le Pogré et le noble Camel et le rêve qu'on se a effectué à la résidence de Saint-Gazin en fait que nous puissions appréhender qu'il faisait en France et ceci l'enquête étant ça nous a conduit à identifier les lieux de provenance de la faculté de la République et de l'Hier. On a eu à interpellé 137% dans le bâtiment de Saint-Lamou à l'heure de cela il y a eu une centaine de machettes il y a eu une bien en panne qui s'arrête de la population qui doit continuer à faire converse à ces territoires. Après cette belle action de la police le général Kilimbalimba promet à la population de ces coins particulièrement et de Kinshasa en général de continuer à vaquer librement à ces occupations car il n'éménagerait aucun effort pour traquer ces inciviques. Autre chose clôturée ou ouverture de la formation 9e session ordinaire et 7e session spéciale au CHEDS la cérémonie était présidée par Vital Kamere représentant du chef de l'état suivez ce reportage C'était la clôture de l'année académique au collège des hautes études des stratégies de défense TESD et à l'école supérieure d'administration militaire cérémonie de haute facture à laquelle le président de la république commandant suprême des forces armées de la république démocratique du Congo a été représenté par le parrain de la 7e session spéciale TESD et président de l'assemblée nationale Vital Kamere rituel académique ponctué par différents discours terminés la marraine de la session ordinaire la première ministre Judith souminois a procédé à la remise des diplômes aux auditeurs de la session ordinaire et le parrain de la 7e session spéciale a remis les diplômes aux auditeurs civils 205 restes fiandaires avec différentes mentions plus grande distinction grande distinction distinction et satisfaction et certains admis aux mémoires parmi les lauréats responsables d'établissements publics anciens et actuels aux fonctionnaires de l'état sans être exhaustifs comme en pareille circonstance des moments festifs accompagnent le Tiest avait un moment abandonné sa sérénité habituelle sa sérénité de toujours pour laisser place aux vacarmes de cités la gastronomie touristique congolaise a l'honneur au forum gastronomique du Zimbabwe pour l'Afrique un grand rendez-vous du monde du secteur touristique auquel a pris part le ministre du tourisme Didier Pambia au Zimbabwe Cédric Kienina Nathalie Bouledi reportage Victoria Falls au Zimbabwe capitale circonstancielle de la gastronomie africaine ça sent bon les mains congolais avec ses saveurs subtiles ont occupé une place de choix sur la table de visiteurs de la première édition du forum gastronomique du Zimbabwe en Afrique en tant qu'invité de marque et panéliste les ministres congolais du tourisme Didier Pambia a pris part à un débat de haut niveau autour du thème forgé l'avenir le tourisme gastronomique au service des priorités gouvernementales en Afrique cadre idéal pour jeter des passerelles envie d'éventuels partenariats les ministres des ministres et les activités internationales et les invitations qui lui seront adressées en tant que ministre du tourisme et premier vice-président du conseil exécutif de l'ONU tourisme à marge de ces forums Didier Pambia a également rencontré une délégation tunisienne pour discuter de la coopération en matière de formation en tourisme et d'échange d'expérience lauréat ont reçu à chacune un trophée de reconnaissance et de mérite cela grâce à leur travail remarquable et en tant que pionnières dans un secteur spécifique elles ont fait la fierté de la République démocratique du Congo raison pour laquelle la ministre du genre famille et enfant Léonie Candolo a honoré ces femmes lors de la célébration de la journée internationale de la femme africaine ces trophées ont été remis à ces six femmes formidables de la République démocratique du Congo cela grâce à leur travail abattu avec dévouement dans un domaine ou un autre il s'agit de Catherine Nzuziwambombo première femme gouverneure en RDC Luciane Kamwanga première femme contrôleur du trafic aérien Elisabeth Elébe Mouéa première femme écrivaine Béatrice Kitebi première femme enseignante Agnès Loyeka Dimandja première femme ingénieure civile enfin Judith Soumino Toulouka représentée ici par madame Jocelyne Kongo comme première première ministre de la RDC une femme peut avoir la possibilité d'assumer les hautes fonctions comme les hommes nous avons la même détermination et la même volonté d'apprendre et d'arriver et d'assumer les fonctions comme font les hommes je demande aux jeunes femmes de faire de sorte qu'elles ne puissent pas se décourager parce que le développement de la RDC a besoin des efforts des hommes et des femmes Léonie Kandolo ministre du genre famille et enfants qui a organisé cette soirée de gala en collaboration avec l'ONU a encouragé ses lauréates et estime que ces dernières sont un modèle pour la jeunesse congolaise les femmes ont écrit l'histoire de ce pays nous les avons vues dans tous les combats c'est pour ça que nous voulons qu'il y ait de plus en plus de femmes parce que les premières victimes dans nos conflits en Afrique et en RDC en particulier ce sont les femmes que nous soyons des ménagères des universitaires des mamas bipoupoulas des médecins je célèbre les femmes que nous sommes et les femmes en devenir notons que un buffet en famille a sanctionné la fin de cette journée festive pour les femmes africaines poursuivant ce journal à Issyro une marche de protestation contre le génocide congolais et une messe au écuménique ont été organisées hier jeudi sous la conduite du vice-gouverneur Christophe Dara Matata Frédéric Kango reportage Parti du Gouverneurat de la Provence du Otuélé cette marche dirigée par le vice-gouverneur Christophe Dara Matata a connu la participation des chrétiens de toutes les confessions religieuses les acteurs des sociétés civiles dans son ensemble ainsi que les autorités à tous les niveaux au centre de prière Maranata point de chute de cette marche un culte écuménique a été dit à mémoire des victimes des génocides à l'est du pays et plusieurs hommes des dieux qui se sont succédés à la chair ont prêché le méfait de la violence avec perte en vie humaine pour sa part au nom de son titulaire Jean Bakomito Gambou en mission dans l'arrière province le vice-gouverneur Christophe Dara Matata a expliqué à l'assistance les biens fondés de l'organisation de cette activité c'est au nom de son excellence monsieur le gouverneur de la province du Otuwele honorable Jean Bakomito Gambou chers compatriotes c'est dans cette optique que j'invite toute la population de la province du Otuwele de prier pour notre pays en général et de nos compatriotes de l'est en particulier pour les atrocités qu'ils ont dit depuis de décider de la part de notre agresseur de tout l'Etat les Rouanans afin je voudrais inviter dans la salle de la province un collègue spécial à cet effet pour soutenir nos frères qui subissent des atrocités de la leste 4 pasteurs ont reçu la bénédiction de consécration des mains du révérend André Bokundoa président et représentant légal de l'ECC c'était en présence de plusieurs invités de marquer tous les fidèles de la communauté baptiste du fleuve Congo CBFC redépendant d'explications cette cérémonie de consécration sacerdotale de ces 4 nouveaux pasteurs se déroule en présence du professeur révérend André Bokundoa Bolicabe secrétaire général de la communauté baptiste du fleuve Congo CBFC qu'il a aussi présidé dans sa prédication tirée du livre des marques chapitre 1er verset 14 à 20 le révérend docteur Raymond Anguendou a exhorté le nouveau consacré à cultiver l'amour et à servir avec abnégation le Seigneur Jésus Christ qui les a appelés à prêcher l'évangile des vérités afin d'amener les gens à la répentance pour les saluts de leurs âmes à l'instar des apôtres le 4 désormais révérends pasteurs ont prêté le serment de se soumettre à l'autorité du Christ le chef de l'église et de respecter les règlements et la hiérarchie de la communauté bien avant leur sacre et bénédiction le secrétaire général du CBFC président et représentant légal de l'église du Christ au Congo et CC leur a prodigué des sages conseils on est venu ici pour participer à cette assemblée et aussi consacrer les nouveaux pasteurs qui ont été acceptés par l'assemblée générale parce que c'est mon devoir de consacrer les pasteurs les mondes évoluent le nombre de la population augmente et on a besoin des pasteurs et aussi de participer à former des nouveaux pasteurs cet acte de consécration et de bénédiction est intervenu en marge de l'assemblée régionale de la communauté baptiste du fleuve Congo CBFC tenu en Bandaka dans le district ecclésiastique de l'équateur sud De la problématique des créances des entreprises envers l'état ainsi que celle de l'état envers les entreprises de la problématique des dettes croisées entre entreprises publiques tels sont les points débattus lors de cette rencontre de la NEP avec les financiers plutôt des entreprises du portefeuille pour assainir la situation financière des entreprises Yolande Voka La réforme des entreprises du portefeuille se serait-elle arrêtée à mi-chemin initialement conçue pour améliorer le potentiel de production ainsi que la qualité de biens et services des entreprises publiques au cas par cas La dite réforme semble n'avoir pas atteint le résultat escompté d'où la raison d'être de cette réunion de concertation sous les auspices de la NEP pour évaluer dans une dimension beaucoup plus large la situation fiscale de chaque entreprise Il y a une adéquation entre les recettes et les charges Cette inadéquation ne permet pas aux entreprises de réaliser les missions que l'Etat attendait honorer aisément leurs obligations fiscales payer les salaires et jouer pleinement leurs rôles La NEP a organisé cette rencontre pour qu'on essaye d'étudier les pistes de solutions qui pourront amener à une électorale à l'adéquation entre les recettes et les dépenses Du diagnostic au remède le responsable financier présent ont formulé des propositions sur les règlements de créances à soumettre à l'autorité du portefeuille Note Patrick Ngoulou secrétaire exécutif de la NEP Les propositions ont été faites Ces propositions seront soumises à son excellence Monsieur le ministre du portefeuille qui a reçu la NEP et il est vraiment disposé à accompagner les entreprises à faire le nécessaire à ce que les entreprises demain puissent continuer à jouer ou reprendre les rôles de poumons de l'économie combolaise Tout porte à croire que ces propositions visant l'assainissement de ces entreprises ne resteront pas lettre morte Et pour terminer dans le Tanganyika le gouverneur Christian Kitungwa s'est rendu à Thumbue où s'est produit un incendie de plus de 160 ménages L'autorité provinciale a assisté les victimes des exactions perpétrées par les forces négatives Reportage Touché par les exactions perpétrées par les éléments s'autoproclamants du groupe armé Bitonto l'élan 10 29 juillet dernier dans les villages Tombou à près des 18 km de la ville de Calémi Les gouverneurs de la province du Tanganyika l'honorable Christian Kitungwa Moutéba s'est rendu en charge le 31 juillet sur les lieux du drame accompagné des sonvices Kabouemolongo Isidor et des membres du conseil de sécurité pour palper la réalité de ces accrochages ayant causé l'incendie des plus de 160 ménages au village Tomboué à cela s'ajoute le blessé grave par flèche informé de la situation par les chefs du village qui à ses éléments armés faisaient autrefois partie dix mouvements d'autodéfense du village Tomboué contre les forces négatives avant de s'y retourner contre ses propres frères pour avoir refusé de rendre les armes après une mission des pacifications entre Toi et Bantou malgré plusieurs appels lancés les gouvernants Christian Kitungua Moutiba a d'un temps fermé sans appel condamné ses actes de barbarie et a appelé ses assaillants à enterrer la hache des guerres et à promouvoir la paix cela passant par la restauration de l'autorité de l'Etat le chef de l'exécutif provincial a invité toutes les parties à suspendre tout autre mouvement d'autodéfense et renforcer les éléments des FADC de l'autorité de l'Etat et voilà ainsi prend fin ce journal merci à vous tous de l'avoir suivi c'était une édition de Cédric Kenina réalisée par Pesho Mubenga Mamita Bangulu la partie technique a été assurée par Joseph Nzezo Jean-Guy Kizuela et Emile Zola Lingalia le prochain rendez-vous d'actualité est fixé pour vous tout à l'heure à 13h30 avec Marie-Louise Mbela à bon suite de programme sur votre chaîne la radio télévision nationale congolaise